Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux. Aujourd'hui je vous propose le test d'un nouveau jeu inédit pour Super Nintendo. Sydney Hunter et les cavernes de la mort. Un nouveau jeu qui sort sur Super Nintendo. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui en 2018, on vous propose des nouveautés sur Super Nintendo. Donc je trouve ça super cool. Et je remercie Russian Game de m'avoir envoyé le jeu pour que je puisse faire le test aujourd'hui de ce jeu. On va commencer tout d'abord par déballer le jeu. Ensuite je vais vous faire une comparaison avec un jeu qui était sorti à l'époque sur Super Nintendo. Et ensuite on ira tester le jeu sur Super Nintendo. Oui, parce que c'est un jeu en cartouche que vous allez pouvoir mettre sur votre console. Sydney Hunter and the Cavern of Death. Celui-ci, c'est un jeu qui est en français, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est pas mal parce que c'est comme sur les anciens jeux Super Nintendo. On commence déjà la comparaison directement. Je vais déballer le Donkey Kong Country de sa boîte de protection pour vous montrer. Et d'ailleurs on va tester si les boîtes de protection fonctionnent avec ces jeux. Comme vous pouvez le voir, la taille est parfaite. On va venir ensuite comparer le toucher au niveau des boîtes. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal au niveau de la boîte et au niveau de son aspect. Je peux noter déjà une petite chose. C'est qu'il semble que la boîte soit collée sur le côté supérieur. Par contre, les boîtes Super Nintendo étaient collées sur le côté inférieur de la boîte. Juste une petite chose, si Russian Game, pour les prochains jeux, pourrait éventuellement corriger ce petit défaut. Ensuite on a donc la langue en anglais en français. Donc il s'agit bien d'un jeu édité en français. Il a été développé par Josh Prod et il a été édité par Collector Vision. Donc il nous propose aujourd'hui des jeux inédits sur les consoles. Dreamcast, Master System et notamment sur Super Nintendo. Sachez que ce jeu est proposé en deux versions de boîtes différentes. Vous avez la version avec la boîte qui est mat et vous avez aussi la version brillante. Je vais essayer de vous montrer la différence sur la vidéo. Je ne sais pas si on verra bien la différence. Là vous pouvez le voir avec mon éclairage sur la boîte mat, il n'apparaît pas. Et sur la boîte brillante, il apparaît. Donc je dirais que la boîte brillante a un aspect un peu plus neuf que la boîte mat. Mais je pense que pour les collectionneurs, je vous recommanderais de prendre la boîte mat. Puisqu'elle correspond un peu plus à ce qui se faisait auparavant. Comme la boîte de Donkey Kong Country par exemple. On va maintenant regarder ce que contient la boîte. Vous avez dans un premier temps le jeu qui est dans une boîte en plastique. On a aussi la petite notice qui est avec. On va d'abord regarder la cartouche de jeu. On peut voir l'étiquette ici. Donc qui elle par contre est en brillant. Elle n'est pas mat. Et elle reprend vraiment. Je trouve qu'elle est vraiment de très bonne qualité. En tout cas la face avant, je la trouve vraiment très très bien faite. On va toujours la comparer à une cartouche de Super Nintendo. Ici on a la cartouche originale de Donkey Kong Country. Et on a la cartouche de Sydney Hunter. Je trouve vraiment que le rendu à l'avant en tout cas est plutôt pas mal. Au niveau du PCB, on peut le voir ici. Je ne vais pas ouvrir la cartouche. Mais au niveau de la finition ici, je la trouve plutôt pas mal non plus. On va maintenant regarder à l'arrière. Et là on va se racher un petit peu. Je trouve que l'autocollant là ne rend pas hommage à ce qui se faisait sur Super Nintendo. Ici on peut voir que Nintendo avait collé un autocollant gris. Et là je trouve que le fait d'avoir mis des autocollants noirs, c'est un petit peu dommage. Donc prenez note aussi de ce petit défaut sur Rush and Game. Pour les prochaines cartouches éventuellement, de mettre une écriture noire sur un autocollant gris. Mis à part ça, franchement la cartouche est de très bonne qualité. Elle est un peu plus légère qu'une cartouche de Super Nintendo originale. On va maintenant s'intéresser à la notice. Et là on a une notice qui est vraiment de très bonne qualité. Alors je ne sais pas s'il est précisé aussi en français. On a la langue anglaise effectivement. Et on a la langue française. Merci d'avoir choisi Sidney Hunter pour votre Super Nintendo Entertainment System. A savoir qu'il est noté sur la boîte que le jeu fonctionne sur console pâle et japonaise. Mais pas sur version américaine. Franchement la notice est d'excellente qualité. Je la trouve vraiment superbe. C'est vraiment ce qu'on pouvait retrouver auparavant sur nos consoles. En tout cas sur les anciens jeux qui se faisaient sur Super Nintendo. Et je vais vous comparer tout de suite avec la notice de Donkey Kong Country. Donc ici vous aviez la notice de Donkey Kong Country. Elle est exactement au même format. On a l'aspect qui est à peu près le même. Et regardez donc la notice de Donkey Kong Country. C'est exactement... Là franchement ils ont bien réussi le coup. C'est qu'ils ont refait une notice qui me fait vachement penser au jeu qui se faisait apparemment. Donc ça très bon point. La notice je n'ai aucun défaut à reprocher sur celle-ci. Maintenant qu'on a vu la notice et la boîte. Ce qu'on va s'intéresser c'est maintenant au jeu. Donc je vais l'insérer dans ma console Super Nintendo originale. Et on va tester ça tout de suite. La télé est maintenant allumée. On va pouvoir mettre le jeu dans la console comme une cartouche tout à fait normale. Elle s'insère parfaitement. On n'a pas besoin de forcer ni rien du tout. J'allume la console. Et là on a le jeu qui se lance. On va pouvoir mettre un petit peu de son. Je vous propose d'abord de vous montrer le rendu sur ma télé cathodique. Et ensuite je ferai un enregistrement numérique pour vous montrer le jeu. à quoi il ressemble exactement. Alors on a affaire à un jeu de plateforme. Il me semble assez difficile. Je me fais un jeu. Je vous propose de présenter la وση enregistrement numérique sur la de Venezuela. On a affaire à un jeu de plateforme. Mes 인도 archives sehostent, Je vais maintenant passer à l'enregistrement numérique pour vous montrer à quoi ressemble le jeu exactement. Donc c'était uniquement pour but, ah là j'ai eu, dis donc, ah j'avais pas vu ça que le fur et à mesure du jeu on a la lave qui monte en fait. Donc vous devez aller plus rapidement possible, récupérer les objets, sinon vous vous faites bouffer par la lave. Donc là je sais pas ce que je vais pouvoir faire, j'ai l'impression que je suis bloqué. Voilà, game over, la lave est montée trop haut. Alors sachez que si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Russian Games, je vous mettrai un lien en description. Il y a d'autres jeux inédits sur Super Nintendo et aussi d'autres consoles qui sont disponibles. Et si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao ciao !